Musique Bonjour et bienvenue à Lisbonne. Nous sommes dans la capitale lusitanienne pour essayer les tout premiers EWES U6 arrivés en Europe. L'EWES U6 qu'est-ce que c'est ? C'est le deuxième modèle de cette marque chinoise qui se reconnaît avec ce petit logo à damier et cette marque est spécialisée dans les véhicules électriques. On va faire le tour du propriétaire tout de suite. Musique Bon alors au niveau technique l'EWES U6 vous avez un moteur électrique évidemment à l'avant. Il fait 218 chevaux. Il développe également 315 Nm de couple. Par contre malgré cette puissance les constructeurs ont décidé de limiter sa vitesse de pointe à 160 km heure mais le 0 à 100 est quand même exécuté en 7,4 secondes de mémoire. Si on revient sur les proportions de la bête on est quand même sur un SUV qui se dit coupé que moi je dirais plutôt fast-back de 4m80 mais avec un grand empattement de 2m80 entre les roues. Viens voir. Alors entre les roues vous avez 2m80 ce qui offre évidemment un grand habitacle mais ça on le verra après. Là on est sur la version donc de lancement. On est sur une version haut de gamme. Vous avez des jantes 20 pouces. On dirait pas mais ce sont du 20 pouces. Vous avez un superbe plastique façon carbone. Ouais trop beau. Et évidemment plein de petites attentions au niveau stylistique. Moi perso j'aime bien le devant. Notre cadreur Julien ben il l'aime pas. Bon c'est une question de vous hein tout ça. Mais esthétiquement je trouve plutôt l'avant réussi. On va passer à l'arrière. Donc là vous avez une vraie vue du profil mais nous on parlait de l'arrière. Cette arrière tout à coup alors si devant tout est en courbe. L'arrière c'est rectiligne. Vous avez les fameux feux là. Paf la grande barrette. Hop. Une sorte de couperet de chaque côté. L'intérieur des feux. Ce sont des petits U. En référence évidemment à l'U6. Des U là. Et puis ici vous avez des gros panneaux. Vous avez des gros panneaux en haut et en bas. Le petit aileron pour faire sport. Mais voilà. Rien non plus de déceptionnel. Rien de joli pour ma part. Par contre le Julien il adore. On a pas les mêmes goûts. Bon. Alors. Chose importante. Puisqu'on est dans un SUV. Le coffre il fait 470 litres. Evidemment les sièges sont rabattables. Là on passe à 1200 et quelques litres de capacité. L'astuce. Les câbles de rangement sont bien ici. Malheureusement donc pas de fringues, pas de coffre à l'avant qui est beaucoup plus pratique. Mais bon là c'est déjà au moins bien rongé. Coffre électrique. Rien de spécial là-dessus. Pip pip pip. J'adore les petits bruits. C'est splendide. On passe devant Julien ? Tout de suite ? Allez. Rentrez à l'intérieur. C'est un peu le bordel. Ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le fameux volant Airways à deux branches. Avec le logo. Les couleurs qui sont plutôt chatoyantes. On va dire ça. Cet effet de bleu et de blanc nacré. Qui est mélangé avec un saumon. Voilà. J'ai bien fait la tête non ? Oui c'est ça. Et qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un écran central de 14 pouces. Ça par contre c'est énorme. Il est assez réactif et tout se pilote d'ici. Par contre il n'a pas de GPS. Le GPS est forcément lié à votre smartphone. Quand je vous parlais de l'empattement de 2m80. Qui offrait une habilité immense. La preuve. Là je suis positionné 1m80. 1m80 derrière. Regardez tout l'espace que j'ai aux jambes. C'est juste dingue. On est sur un intérieur de limousine. Grosso modo. Surtout dans la place du second rang. Après l'autre avantage que nous avons aussi dans ce véhicule. C'est le toit panoramique. Il est immense. Il fait toute la surface du toit. C'est vraiment très appréciable. Après rien de spécifique. On a le droit à la petite climatisation. Des petits rangements. Mais on est plutôt bien à l'intérieur. Par contre il faut s'accommoder du cuir triton. Qui est le plus bel effet. Je crois. Je ne sais pas. Peut-être. Bon. Je suis prêt. Alors pour conclure. Les Oasis 6. Et bien mine de rien. Il a un design disruptif. Donc on va aimer. On va détester. Son intérieur est spacieux. Mais par contre son look. C'est à dire les matériaux sont irréprochables. Ils sont plutôt de bonne facture. Mais le style. Avec ses matières. Et surtout les couleurs. Très différentes. Va aussi plaire ou déplaire. En ce qui concerne les consommations. Il est dans la bonne moyenne. Le confort. Ce n'est pas le meilleur. Mais il est meilleur qu'un model Y. Par exemple. Un Red. Globalement. Il est plutôt réussi. Sans être révolutionnaire. Donc il va se placer dans la bonne moyenne. Après. Je trouve que le prix de 47 000 euros. Pour une voiture chinoise. De ce gabarit là. Ca pose un problème. C'est à dire que les chinois. Commencent à vouloir faire du premium. Je ne suis pas totalement d'accord là-dessus. Mais bon. Si vous voulez quelque chose de différent. En effet. Vous êtes en plein dedans. On se donne rendez-vous la prochaine. A plus. T T Sous-titrage ST' 501